Reçu sur RFN dans l'émission Une heure avec. Face à Bernard Montiel, Josiane Balasco a évoqué sa dernière pièce de théâtre, intitulée Un chalet à Kstade. Pour l'occasion, la maman de Marie Lou Berry s'est livrée sur son recours à la chirurgie esthétique. Josiane Balasco est une grande habituée des studios d'enregistrement. Avec les nombreux rôles qu'elle a interprétés dans le domaine du 7e art, la comédienne française a l'usage d'Enfer la promotion dans les médias. Elle est d'ailleurs passée à maintes reprises devant le micro de RFN pour évoquer les différents tournages auxquels elle a participé au cours de sa carrière. Il semble d'ailleurs qu'elle apprécie ce confié à Bernard Montiel. En effet, en décembre 2021, l'actrice de 73 ans avait révélé à l'animateur une passion bien particulière. La septuagénaire est fan de brocantes, notamment des petits chiens en biscuits, qu'elle prend beaucoup de plaisir à repérer dans les vides greniers. Au-delà des petites figurines de décorations placées ici et là à son domicile, Josiane Balasco avait également confié collectionner des poupées. Mais pas n'importe lesquelles. C'est la l'effigie de vedettes hollywoodiennes. Beaucoup sont édités par Barbie Mattel, avait assuré la septuagénaire, pas peu fière. De retour dans une heure avec. Dimanche 26 novembre pour faire la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre intitulée Un chalet à Kstade, dont un extrait a été dévoilé par Gala, la maman de Marie Lou Berry s'épanche sur une autre pratique qui a complètement bouleversé sa vie. J'avais un nez un peu long en effet, lors de l'entretien diffusé dimanche 26 novembre sur les ondes de RFM, Bernard Montiel a évoqué un des thèmes de la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Josiane Balasco. À un moment, tu évoques la chirurgie esthétique. Tu parles de quelqu'un et tu dis, elle est tellement tirée, qu'elle dort les yeux ouverts, a souligné l'animateur de radio. Si est-il une phrase qui peut s'appliquer à des gens vivants, a ironisé l'icône de la comédie française. Cependant, elle a elle-même eu recours à la chirurgie esthétique. Moi, j'ai refait mon pif, à assumer l'actrice de 73 ans. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un nez un peu long, je ne sais pas ce qu'il se serait passé si j'avais gardé mon nez. Enfin, je ne l'aille plus, et maintenant j'ai deux profils parfaits, c'est elle vantée face à Bernard Montiel avec beaucoup de dérision. Plus sérieuse, l'interprète de Nathalie Morin dans le film Les Bronzés a avoué que son nez a longtemps été un gros complexe pour elle. De ce fait, son opération a changé beaucoup de choses dans sa confiance en elle. Si est-il le truc qui fait que je ne m'occupe plus du tout de mon physique, alors qu'avant, je ne voyais que mon pif. Une confession inattendue, que certains auditeurs découvriront au moment où ils enfileront leurs écouteurs pour écouter l'épisode de dimanche 26 novembre D1H avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada